bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment faire la création d'une machine virtuelle avec microsoft azur la première des conditions qui faudra c'est un abonnement à microsoft azur que ce soit un abonnement payant ou un abonnement gratuit ou tout simplement dans notre cas une version d'essai une fois qu'on est branché sur le portail.azur.com on va pouvoir lui dire création d'une nouvelle ressource et computer ici on va choisir le système d'exploitation que l'on voudrait installer sur notre machine virtuelle on voit qu'on a quand même un libre choix sur le système d'exploitation que ça soit différentes distributions linux comme les windows dans les windows on a aussi une vaste choix puisque l'on va parler des windows 10 ou des windows serveurs que ce soit du 2008 r2 jusqu'à du 2016 donc dans mon cas ici je choisis le 2016 datacenter une fois qu'on a fait le choix de notre système d'exploitation il va nous demander les questions de base à savoir ça va être quoi le nom de notre serveur le nom tout simplement sur quel type de disque on va on va exploiter on va installer ce système d'exploitation le nom de l'utilisateur ainsi que son mot de passe on va pouvoir aussi regarder l'abonnement c'est à dire si on a plusieurs abonnements on va pouvoir choisir dans quel abonnement on le veut et aussi le groupe de ressources le groupe de ressources c'est tout simplement vous allez voir quand on va créer une machine virtuelle on va créer beaucoup d'éléments qui vont être une carte réseau un réseau on va créer aussi un disque dur et tout ça on va le regrouper dans un groupe de ressources on va choisir si nous avons déjà un abonnement microsoft est ce que nous avons déjà nos licences une fois que on a choisi c'est ce type de enfin on a fourni ses renseignements de base on va pouvoir aller la taille la taille va nous déterminer combien on veut de cpu combien on veut de mémoire et nous avons sur la partie de droite le prix approximatif que cela va nous coûter par mois dans la devise dans la dans la monnaie effectivement qui est associé à notre pays on va regarder aussi le stockage à savoir si on veut de la haute disponibilité pour notre serveur automatiquement il va nous créer mais on va pouvoir si l'on veut le personnaliser nous créer un réseau avec une adresse ip publique on a aussi une option assez intéressante qui est l'arrêt automatique qui va nous dire tiens je voudrais que cette machine tous les soirs ou quand je le détermine soit arrêté automatiquement pourquoi ça nous évite de faire rouler une machine pendant la nuit si on n'utilise pas par exemple et ainsi d'économiser le dernier paramètre aussi nous avons à y mettre ça va être quels sont les ports à ouvrir par défaut dans mon cas je veux ouvrir le rtp afin de pouvoir le prendre en contrôle à distance une fois que tous ces renseignements sont faits il va faire une validation pour voir si tout est correct et il va nous donner le prix que ça va nous coûter par heure en dollars canadiens une fois que l'on lui dit de créer automatiquement il va nous créer notre machine virtuelle alors ça prend un petit peu plus de temps mais dans mon cas ça a été accéléré une fois que la machine est créée on va pouvoir épingler cette machine sur notre tableau de bord et une fois qu'elle est sur le tableau de bord on va se connecter dessus on voit les premiers éléments on va dire basique à savoir depuis combien de temps elle roule c'est quoi l'activité qui vient et on va pouvoir se connecter ici et ça va nous télécharger tout simplement un point rdp on va se brancher dessus on y indique l'utilisateur et le mot de passe que l'on a spécifié avant et comme on peut le voir c'est un windows serveur classique ce que l'on va voir par contre ensemble un peu la particularité des des machines azur c'est que nous a créé ici on deux disques durs le premier qui est le c habituel et le deuxième qui est les deux par contre on y stocke strictement rien puisque comme c'est indiqué c'est un répertoire un fichier un disque pardon temporaire sinon dans le c'est il nous y ont mis aussi des scripts qui permet à azur de monitorer la machine virtuelle j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se revoit plus tard pour en apprendre un peu plus sur azur bon 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 bon